Une équipe de chercheurs pourrait bientôt réussir à ressusciter le mammouth laineux. Suite aux dernières avancées technologiques, faire réapparaître des espèces disparues ou en créer de nouvelles, grâce notamment à la biologie de synthèse, eh bien ce n'est plus de la science-fiction. Analyser, puis séquencer et réassembler le génome pour modifier ou créer la vie, bref, réécrire le grand livre du vivant, c'est ce qui inquiète le réalisateur Christian Frey dans son dernier film documentaire, Genesis 2.0, Portrait et explications avec Emmanuel Taniard. Christian Frey est l'un des documentaristes suisses parmi les plus doués de sa génération. Le cinéaste Seloroy met en scène des thèmes originaux, comme le portrait du photographe de guerre James Natchway, sélectionné aux Oscars 2002. Il a aussi réalisé un étonnant film sur le séjour dans l'espace de touristes milliardaires. Dans son dernier film Genesis 2.0, Christian Frey suit des chasseurs de défense de mammouths sur une île de Nouvelle-Sibérie. Ces hommes profitent de l'été arctique et du réchauffement climatique pour arracher à la terre des défenses de pachydermes préhistoriques. C'est ainsi qu'en 2012, un mammouth a été découvert en parfait état, conservé dans le permafrost sibérien. Pris depuis 30 000 ans dans la glace, il s'est mis à saigner lorsque les scientifiques l'ont exhumé. Ces tissus contiennent l'ADN que des généticiens coréens, chinois et américains convoitent pour ressusciter le mammouth laineux. La quête de ce nouveau graal génétique ouvre des perspectives aussi prometteuses qu'angoisantes. Certains scientifiques veulent prélever de l'ADN intact pour l'implanter dans l'ovule d'une éléphante afin de créer un clone. D'autres scientifiques, comme George Church, professeur à Harvard, veulent créer un mammouthant en faisant du copier-coller de gènes. Ils coupent les gènes de la résistance au froid de l'ADN du mammouth et les collent dans l'ADN de l'éléphant. Et ce sont des celles qu'on a transfecté l'année dernière. Avec 50 édits. Nous avons transfecté environ 10 000 asian éléphant-celles. Et nous voyons cette variation. Et ils ont été mis en train de... Bobby Dattwar, un chercheur, a successfully édité 50 édits dans deux éléphant-celles. Dans son film, En voix off, le réalisateur porte un regard critique sur le rêve des scientifiques. En passant de la toundra désolée au laboratoire high-tech, Christian Frey nous invite à réfléchir au sens de la vie. La création risque-t-elle d'être contrôlée par des scientifiques aux allures d'apprentis sorciers ? C'est la question inquiétante que pose ce beau documentaire méditatif sur l'avenir du vivant. Christian Frey, bonjour. C'est vous qui vous êtes lancé dans cette aventure, cette quête pour ressusciter le mammouth, pour trouver une cellule vivante, pour pouvoir cloner ou disons faire un mammoufant, un hybride, un hybride mi-mammouth, mi-éléphant quelque part. Quelle a été votre réflexion de base pour faire tout ce documentaire ? Généralement, je ne cherche pas activement un sujet en tant que réalisateur. C'est le sujet qui me cherche. C'est un moment d'épiphanie, même si c'est un mot un peu kitsch. En quelques secondes, je sais que ça, ça va m'occuper pendant quatre ans. Et cette fois-ci, ça s'est passé lorsque je lisais un livre d'un très célèbre généticien. C'est un peu une super star dans son monde. Ce livre s'intitule « Regenesis » et il est écrit par George Church. Le sous-titre, c'est « Comment la biologie synthétique va réinventer la nature et va nous réinventer nous-mêmes ». Et moi, je me suis dit « Quel titre, c'est extraordinaire ! » Et j'ai lu tout un chapitre de ce livre qui décrivait la réapparition, la résurrection du mammouth laineux. L'idée de faire revenir sur Terre un mammouth éteint, ça m'a fait trouver aussi des photos de cette île de Nouvelle-Sibérie où des gens recherchent des défenses de mammouths. Et je me suis dit « Voilà, cette épiphanie s'est produite, c'est ce film-là que je veux faire ». Pour la première fois de ma carrière, si vous voulez, j'ai pu conjuguer un sujet du passé parce que les gens dont je parle ressemblent à des chasseurs-cueilleurs d'autrefois et un monde de l'avenir. Bernard Bertschi, vous étiez professeur de philosophie morale et d'éthique des biotechnologies à l'Université de Genève. Vous siégez aussi dans des comités d'éthique, par exemple celui de l'INSERM, l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale. Il faut s'accrocher quand on vous présente. Il vous a émerveillé ce documentaire ou quelque part il vous a un peu fait peur, vous, en tant que scientifique et éthicien ? Il ne m'a pas fait peur parce que je connaissais déjà les travaux de Church. Je ne connaissais pas du tout ces chasseurs de la Tudra et j'ai été fasciné. Ce film est très beau. Il nous montre des paysages qui semblent venir d'un autre âge. Alors, c'est vrai que le film est basé sur l'opposition d'une certaine manière, le contraste, je dirais, entre leur mode de vie et notre mode de vie très high-tech. Mais en même temps, vous avez vu sur l'extrait, ils ont des chenillettes qui font beaucoup de fumée. Donc, ce n'est pas vraiment des chasseurs-cueilleurs, c'est aussi des gens du XXe siècle. Mais on a plutôt l'impression de voir que c'est l'industrie soviétique, d'une certaine manière, qui est encore là. Donc, comme si c'était deux étapes dans l'évolution de l'être humain, l'étape industrielle, alors avec son côté antique de recherche des mammouths, et puis l'étape avec Church et puis aussi ce qu'on voit sur la Corée, enfin, on verra peut-être des extraits, je ne sais pas, où on est véritablement dans la high-tech, dans les biothèques et où, effectivement, vu les dernières découvertes et les dernières techniques qui sont utilisées, dont Church est un des protagonistes, on va pouvoir un petit peu assembler du vivant, pas tout à fait, mais presque comme des briques de Lego. C'est vrai, Christian Frey, c'est un peu ça le sujet. Ce n'est pas tant la quête du mammouth, ressusciter le mammouth, ça c'est un peu l'élément marketing quelque part. Le vrai sujet, c'est ce qu'on appelle un peu la biologie de synthèse, une part du génie génétique, c'est-à-dire on prend notre génome, on le séquence, on l'analyse vraiment, on le décode, on le coupe, on le colle et on crée finalement la vie de toute pièce. C'est ça un peu le fond de la réflexion de votre documentaire ? Oui, j'étais tout à fait fasciné par cette nouvelle technologie. Je dois dire que je ne voulais pas représenter la biologie synthétique dès le début comme quelque chose de dystopique ou de sombre, comme on le fait très souvent dans les films de science-fiction. tout ce qui se passe dans l'avenir semble toujours noir. Non, non, j'ai commencé à High James, c'est une espèce de groupe de scouts, un regroupement de jeunes qui sont pleins d'enthousiasme et qui veulent recréer la vie. Et ils se disent c'est formidable, c'est très abusant. Et j'ai voulu aussi montrer cet enthousiasme. Ce n'est que vers la fin du film. Le film, vous savez, il commence avec un peu à esquiver les questions critiques, mais vers la fin, j'ai aussi voulu montrer l'enthousiasme dans lequel les jeunes se lancent. Et dans le film, vous voyez aussi que tout ce qui est nouveau, en fait, est bien entendu effrayant. C'est une vieille tradition, on connaît bien ça. Mais il évolue, votre pensée, elle a évolué avec. Justement, on part sur cette quête des défenses de mammouths où tout le monde est un peu grisé, on est grisé par ces défenses merveilleuses, on est grisé par l'évolution de la technologie. Effectivement, on arrive, on le verra à la fin en Chine, sur des portraits plus sombres, des technologies plus sombres. Vous, votre vision de cette technologie, de cette création de la vie, elle a évolué aussi ? Oui. Je crois qu'il faut d'abord comprendre qu'en tant que réalisateur, nous devrions être proches de la science. Parce qu'aujourd'hui, le grand danger, c'est toutes ces théories du complot, les gens qui sont contre la vaccination, les rumeurs qui se répandent un peu partout. Moi, je suis proche de la science, je suis fasciné par la science, et j'ai voulu montrer cela précisément. Mais d'un autre côté, évidemment, il faut regarder les choses de près et voir ce qui se passe réellement. Parce que vraiment, ça va constituer la prochaine révolution industrielle. C'est un petit peu comme la révolution numérique, mais en plus gros encore. Parce qu'aujourd'hui, non seulement on peut lire l'alphabet de la vie, mais on peut commencer à le monter comme un film. Avec certaines méthodes, on peut, de façon très précise, prélever certaines caractéristiques et les mettre ailleurs. Et puis, il y a aussi des premières imprimantes d'ADN. Donc, l'idée, c'est que vous êtes à votre ordinateur, et que vous avez les doigts sur le clavier, et que vous créez quelque chose. L'imprimer grâce à l'imprimante ADN, vous le mettez à l'intérieur d'une cellule vivante, et la cellule va faire ce qu'on lui dit de faire. C'est une façon de créer la vie et de jouer à Dieu. Mais là encore, tout ceci n'aboutira pas forcément à une évolution épouvantable. Il y aura beaucoup de bons résultats issus de cette technologie. Néanmoins, il faut regarder les choses de près. Et je crois que d'autres films vont encore être nécessaires, d'autres livres devront encore être écrits là-dessus. Bernard Bertie, j'ai besoin de vous, parce que vous étiez prof de philosophie, prof d'éthique. Est-ce que vous êtes un bon pédagogue ? Est-ce que vous pouvez expliquer à mes parents, à mes grands-parents, Simone et Guy, qui regardent souvent l'émission ? De quoi on parle quand on parle de cette biologie de synthèse ? Comment ça marche pour qu'on comprenne et qu'on parte sur des bonnes bases pour le reste du débat ? La biologie de synthèse, c'est beaucoup de choses. C'est aussi une partie du problème. C'est créer des bactéries nouvelles, effectivement. Mais c'est surtout du génie génétique sophistiqué. Alors, effectivement, depuis peu, comme vous le savez, on est capable de lire le génome de n'importe quel être vivant. Chaque être vivant est structuré par un certain nombre de gènes. L'être humain en a un certain nombre, le mammouth en a un autre nombre. Et ces gènes déterminent une bonne partie de nos caractéristiques, la couleur de nos yeux, de nos cheveux, etc., la couleur de notre peau. Alors, pendant longtemps, on l'a su, enfin, c'est depuis Mendel, c'est pas si vieux que ça, on l'a su, puis on ne pouvait rien faire. Maintenant, on peut non seulement tout décoder, mais aussi on peut modifier. Alors, il y a un petit moment qu'on peut les modifier, mais on a trouvé une technique, c'est pas nous qui l'avons inventée, on l'a prise aux bactéries, au staphylococque doré, etc. C'est ce qu'on appelle CRISPR-Cas9, c'est un nom, un acronyme anglais, je vous fais grâce la signification. C'est une sorte de ciseau qui permet, enfin, pour le staphylococque, ça lui permet de couper en deux les virus qu'il attaque et de les inactiver. C'est donc une arme de défense. Mais on peut l'utiliser pour couper n'importe quel brin d'ADN, c'est-à-dire n'importe quel gène, si vous voulez, et en le coupant, on l'inactive. Donc, l'idée, c'est, par exemple, si vous inactivez un gène qui vous cause une maladie, vous n'êtes plus malade. Mais on peut aussi, dans cette coupure, insérer un autre morceau de gène qui va vous permettre, ou qui va permettre à l'être dans lequel on a mis ce morceau de gène, de faire quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de faire naturellement. On peut aussi le réparer. Enfin, on peut, dans le fond... C'est des gros ciseaux, quoi, le CRISPR. Voilà. On appelle ça, c'est assez intéressant, on appelle ça l'édition du génome. Mais c'est le terme informatique. Comme vous éditez un texte, vous avez un texte à votre écran, vous pouvez couper, enlever un mot, couper, coller, etc. Alors, évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas très compliqué et c'est très bon marché. 30 dollars pour changer un gène, actuellement. Il suffit d'être un bon biologiste, puis d'avoir un labo quand même. Mais c'est devenu très bon marché et aisé. Tous les laboratoires utilisent ces techniques dans la recherche fondamentale pour comprendre comment ça se passe, etc. Et on en est où, là, par exemple ? C'est quoi les dernières avancées ? Bon, alors, les dernières avancées, c'est dans le domaine médical, parce qu'il faut voir, il y a différents domaines. Dans le domaine médical, c'est l'idée de pouvoir analyser, par exemple, les tumeurs des cancers et de pouvoir modifier les gènes de ces tumeurs pour les désactiver. C'est, voilà, disons, aussi pour des maladies génétiques, des maladies qui dépendent d'un ou deux gènes, très peu parce qu'on ne peut pas faire... Pour plus, c'est très difficile. D'arriver à modifier ces gènes de telle manière que la personne, l'adulte, ne souffre plus de telle ou telle maladie. Ça peut être ça, par exemple. On peut aussi les utiliser sur les animaux et sur les plantes. Alors, les OGM, c'est un chapitre de cette... On peut appeler ça de la biologie de synthèse. Et on peut aussi... Alors, un des derniers projets, mais qui intéresse même l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est que, comme vous le savez, la maladie comme la malaria tue 500 000 personnes par année, ce qui est un nombre non négligeable. Et par cette technique de CRISPR-Cas9, avec une deuxième technique qui s'appelle le gene drive, on pourrait faire en sorte d'éradiquer les moustiques qui transmettent cette malaria. Il n'y aurait plus de moustiques et donc plus de malaria et donc plus de morts. Mais, évidemment, ça aura des impacts environnementaux qu'on maîtrise mal. Donc, je crois qu'il faut aller dans le sens que j'ai été dit auparavant. C'est des techniques. Cette technique génétique, elle est à usage duel, comme on dit maintenant. Dual, Thierrya. On peut en faire le meilleur comme on peut en faire le pire. Justement, je vous propose de voir quelques applications de ces techniques. C'est encore un bout de votre documentaire, Christian Frey. Dans cette séquence, vous êtes rendu à Boston pour filmer un grand concours avec les meilleurs jeunes scientifiques du monde entier. Il y avait George Church aussi. C'est un concours de biologie de synthèse et le principe, justement, c'est de créer et modifier des mini-organismes vivants. C'est le deuxième Powerful antioxidant, you find it, lobster or shrimp, into rice, to make this basic food healthier. The students insert new genetic code into living organisms. They play with the code of life. They modify and engineer life itself. The filter in the front of the serine is to remove the impurities from the Chinese medicine. For billions of years, life on earth was formed by nature. Now life is going to be redesigned in a radical new way. Christian Frey, finalement, c'est génial. Cette équipe chinoise avec ses petits chapeaux de homard qui veulent booster le riz ou ces petits hollandais qui veulent sauver les abeilles. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette technologie, alors ? Bonne question, parce que ces jeunes étudiants sont vraiment enthousiastes. Et d'ailleurs, ils fêtent toute la soirée après. Ils se lancent dans l'avenir. C'est formidable. Et cet enthousiasme, moi, je le comprends parfaitement. C'est vraiment... Ça part d'un très bon sentiment. Ils veulent guérir, ils veulent aider. Mais entre guérir, sauver et améliorer, il y a un tout petit fossé. Et je crois que le film pose précisément la question vers la fin sur ce petit fossé. Je ne veux pas gâcher la fin et vous dire exactement comment ça se termine. Mais je crois que c'est très important. Angelina Jolie a un cancer avec un risque de cancer du sein de 87%. Donc, sur un gène qui présente un défaut. On peut l'aider, donc. Ou en tout cas, on peut aider peut-être ses enfants. Si on veut aider Angelina Jolie, en fait, il faut réparer toutes les cellules de son corps. Et évidemment, ça fait beaucoup. Et ça, ça n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Mais si je regarde les photos de mon grand-père, de mon père, c'est d'avance que je vais avoir une calvitie. Je ne peux rien faire contre cela. En d'autres termes, si vous pouvez aider Angelina Jolie à lutter contre le cancer du sein pour qu'elle ne soit pas obligée de se faire opérer, si vous pouvez réparer en quelque sorte son grand problème à l'avenir, vous pourrez aussi m'aider-moi à avoir des cheveux. Le plus souvent, très probablement. Ça, c'est effrayant, bien sûr, parce que dans le film, on voit un exemple très simple. Un type pose une question tout à fait fondamentale. Est-ce que les sociétés d'assurance pourraient éventuellement être intéressées par notre génome ? Parce qu'après tout, on peut lire beaucoup d'informations, des problèmes de santé futurs que l'on peut avoir sur le génome. Et la réponse de la Chinoise qui fait la visite et qui présente BGI, il n'y a pas vraiment de coupure entre les deux. Ça n'a pas été monté. Il n'y a pas de rupture entre la question et la réponse. La réponse est, c'est encore mieux. On peut se débarrasser du syndrome de Down. Et moi, j'ai une sœur qui est handicapée. La définition même de la vie, comme voulant dire qu'il faut se débarrasser de tout ce qui est difficile, ou des personnes handicapées, ou qui nous empêchent de devenir des surhommes, ça, ça m'effraie. Ce ne sont pas les étudiants. Moi, je trouve que les étudiants ont raison de faire preuve d'enthousiasme. Et d'ailleurs, ils travaillent aussi pour des petits animaux, on le sait. Avec la bactérie E. coli, par exemple, on fait ce que la biotechnologie fait depuis 20 ans. Mais M. Church, lui, il fait quelque chose d'assez différent. Il crée une nouvelle forme de vie, de la taille d'un éléphant ou d'un mammouth. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Bernard Bledstu, vous allez me dire, oui, mais on a toujours modifié la vie, de l'auroch à la vache maintenant, enfin, encore de la vie génomique sur les vaches aussi. On a toujours modifié la vie, on a toujours modifié notre environnement. Mais là, ce qu'on voit dans ce film, dans ce documentaire, c'est qu'on la modifie toujours plus vite et en profondeur, dans les gènes, on crée des nouvelles formes de vie qu'on ne voyait pas avant. Et est-ce qu'il n'y a pas un équilibre ? Vous parlez du paludisme, c'est-à-dire qu'on crée peut-être des moustiques qui s'attaquent aux moustiques qu'ont le paludisme, on change les gènes du moustique. Mais qu'est-ce qu'il nous dit que le paludisme, alors qu'il tue, c'est un drame, ou le virus du Nil, mais qu'est-ce qu'il nous dit que ce n'est pas dans l'équilibre planétaire utile à autre chose, comme nos gènes ? On change un de nos gènes, mais est-ce que ce n'est pas utile à d'autres gènes ? Est-ce qu'on ne va pas, ou plutôt les scientifiques, ne foncent pas tête baissée en changeant ces gènes, en changeant la vie en profondeur ? Alors, je ne pense pas qu'ils foncent tête baissée parce que, c'est vrai que ces jours, il y a une annonce en Chine qu'on aurait des enfants qui seraient nés génétiquement modifiés, il faut encore voir si c'est réellement le cas. Mais nos pouvoirs ont largement augmenté, effectivement. Alors, depuis tout le temps, l'être humain modifie son environnement pour satisfaire ses propres besoins. Les légumes que nous mangeons n'existent pas dans la nature. Une chose qu'on ignore en général, c'est qu'une bonne moitié des légumes que nous mangeons n'ont pas été obtenus par croisement, mais par mutagenèse, c'est qu'on les a arrosés de produits chimiques, on les a irradiés, et puis ça donne le blé qui nous sert à faire la pizza, etc. Ça, ça a été fait relativement récemment après la guerre. Donc, il y a longtemps que l'être humain agit de manière même un peu brutale dans la nature. Les éradiqués, les espèces, là aussi, ce n'est pas neuf et malheureusement, ça s'accélère énormément. Donc, on met en danger, effectivement, le substrat qui sert à notre vie. Mais je pense que les gaz à effet de serre, sont beaucoup plus dangereux pour l'espèce humaine que le génie génétique qui agit quand même. C'est compliqué. On agit sur des individus, etc. Donc, on va pouvoir changer les choses, c'est clair. Mais surtout, peut-être, c'est le côté symbolique qui est plus important. Dans le fond, on a compris comment la vie fonctionne. On a compris quels sont les briques de la vie. Ce sont les gènes. Et on est capables d'intervenir à ce niveau-là. Et ça, c'est effectivement intervenir directement. Indirectement, bien sûr, on a toujours réussi à le faire. Donc, intervenir directement. Et ça, ça change. Ça peut changer pas mal de choses. Mais vous, vous êtes éthicien, Bernard Betsy. Vous siégez dans ces communautés qui doivent nous protéger quelque part de ces technologies. Est-ce qu'il n'y a pas de limite ? Est-ce qu'on peut changer, réécrire, créer des humains comme on veut, en écrivant, comme M. Frey le disait, avec cette machine à écrire, puisqu'on a les lettres, on a les codes ? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut ? Des golems, comme on appelait ça, peut-être dans le judaïsme ou dans la... Oui, et puis il y a les trépieds des Faïstos chez les Grecs. On trouve ça dans toutes les traditions. Bon, moi, je pense que l'éthique, c'est pas pour but de dire « halte là, on ne fait pas », etc. Mais c'est plutôt pour but de permettre à l'être humain de vivre le mieux possible. C'est lié à la vie bonne, comme le disaient encore les Grecs, pour prendre une ancienne expression. Donc, il faut faire en sorte que ces technologies servent les aspirations de l'être humain, les meilleures, par exemple, la santé, par exemple, une alimentation pour tout le monde, etc. Alors, c'est bien entendu pas le génie génétique qui va... ou la biologie de synthèse qui va nous amener tout ça, résoudre tous nos problèmes. Mais ça fait partie des choses qui peuvent nous aider à vivre mieux. Alors, avec des risques. Alors, on a cité juste avant, mais si les assurances prennent connaissance de notre génome, ils vont pouvoir assurer que les bons risques et que sur les mauvais risques. Alors, actuellement, dans nos pays, une assurance n'a pas le droit de le faire. Mais il y a quand même un risque, parce que c'est pas... Si moi, j'ai un bon génome, c'est moi qui vais aller devant mon assureur et dire « regardez que mon génome est bon ». Baisser nos primes. Ouais, bon, ça, c'est pas encore certain. Alors, en Suisse, baisser les primes, c'est une affaire un peu difficile. Mais je veux dire, cette connaissance-là peut effectivement être utilisée pour discriminer certains individus ou pour en avantager d'autres. Et il faut y être attentif, il faut faire attention. Alors, c'est pas « jouer à Dieu », ça, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus simple, j'entends. Alors, est-ce que véritablement, on parle de « jouer à Dieu », mais ça veut dire quoi, « jouer à Dieu » ? Justement, on a une séquence où on parle de « jouer à Dieu ». C'est encore un extrait de votre documentaire, Christian Frey. Là, on est en Chine et c'est là où ça commence à faire peur, disons. Vous êtes rendu dans un laboratoire qui veut ressusciter, qui est intéressé par ces cellules vivantes de mammouths pour créer un mammouth 2.0. On se rend tout de suite dans un grand centre de recherche nationale en génétique en Chine et tenu par l'armée. C'est la haute de mammouths. C'est un très important mammouth. Nous voulions avoir des exemples de vous, de course, pour faire des recherches. Nous avions réalisé ce rêve, un bébé de mammouth, qui vient de l'arbre. Et puis, vous placez dans votre musee. C'est notre rêve. Mais ce n'est pas notre final purpose. Nous avons commencé une autre mission. c'est de écrire. Nous l'avons lire le secret. Et puis, based sur le livre, sur le connaissance, nous devons lire. C'est de écrire. C'est de l'application. Et puis, avec les quatre lettres, de l'ACTG, vous pouvez créer un vrai truc. Nous avons proposé le premier projet de séquence de tout dans le monde. Le projet de biogénome, le Dieu, est toujours imperfect. Mais si nous travaillons ensemble, nous pouvons rendre le Dieu parfait. Christian Frey, philosophiquement, ça vous inspire quoi, ce petit passage avec ce personnage un peu scientifique chinois, un peu caricatural ? Se prendre pour Dieu, rendre Dieu encore plus parfait qu'il ne l'est. et qu'est-ce que ça vous inspire ? Quand je tournais ça, j'étais vraiment surpris de la franchise avec laquelle ces scientifiques s'expriment. La plupart des savants ont tendance à prendre des cours pour savoir se comporter devant la caméra et bien passer. Généralement, ils ne sont pas aussi francs que cela. Moi, j'ai le sentiment qu'est-ce qui se passe en Chine ? C'est très amusant et en même temps incroyable. J'ai rédigé un synoptique deux ans avant de tourner cette séquence et la dernière phrase de ce synoptique c'était « La résurrection du Mammouth Léneux sera le premier signe, la première manifestation de quelque chose de plus large. » C'était le but de mon film, c'est ce que je voulais faire mais je ne savais pas vraiment comment atteindre cet objectif. Et puis là, je me suis rendu rendu à cette banque nationale et qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il y avait devant ce bâtiment un mammouth ? Donc je savais que j'étais vraiment sur la bonne voie. Le film, évidemment, ça ne donne qu'un premier aperçu de cette évolution. Oui, évidemment, ils veulent jouer un peu à Dieu et ils veulent bien faire. Je suis sûr que c'est les deux à la fois. mais c'est un peu effrayant en Chine parce que je crois qu'il y a un risque considérable que les scientifiques occidentaux se contentent d'exporter les recherches un petit peu délicates vers la Chine. Bernard Bertie, je vous laisse peut-être la dernière réponse. Je parle aux philosophes, se prendre pour Dieu, mettre, créer Dieu encore plus à son image. On inverse les rôles, on s'approche un peu du péché originel, quelque part déformer le monde pour qu'il regarde, qu'il ressemble à notre vision plutôt que celle que Dieu nous a offerte. On a aussi dit que Dieu a été créé à l'image de l'homme, on peut renverser la phrase. Là, c'est aussi bien sûr l'image de la création qui est en route. Maintenant, il faut bien voir qu'entre recréer un mammouth avec du matériel génétique existant, on ne l'a pas créé, et puis créer la vie, c'est autre chose. C'est un espèce de fantasme créer la vie. Au 19e siècle, quand on a synthétisé l'urée, donc une molécule quand on urine justement, certains ont dit « Ah, mais comme c'est une molécule organique, on a dit « Ah, on a créé la vie. » Ben non, on n'avait pas créé la vie. On a créé l'urine. Voilà, enfin, une molécule. Plus récemment, on n'en a pas parlé, mais Craig Venter, qui est un des pionniers de la biologie de synthèse, a réussi à recréer une bactérie. C'est-à-dire, il a créé effectivement un génome synthétique, en copiant un génome réel d'ailleurs, un génome synthétique qu'il a introduit dans une bactérie dont il avait enlevé le génome, et ça a fonctionné. Mais c'est une bactérie. Alors, ça implique bien sûr qu'on commence à comprendre certains phénomènes de base, mais on n'est pas à notre grande crainte, et ce qu'on entend souvent par « Jouer à Dieu », c'est ce qu'on appelle en anglais les « designing babies », de créer des bébés de toutes pièces. Comme si vous alliez au marché de jeunes, vous preniez des jeunes, et mon bébé, il sera, etc., yeux bleus, enfin, imaginez tout ce que vous voulez, très intelligent, bien entendu. Ça, on n'en est pas du tout là. Il faut bien se rendre compte que, et à mon avis, on en sera, enfin, il ne faut jamais dire jamais dans ces domaines scientifiques. Mais je veux dire, ce qu'on est capable de faire maintenant, même au niveau médical, parce que c'est là qu'on peut faire quelque chose, c'est modifier un gène, deux gènes, pas plus. Pour résoudre des problèmes comme le cancer. Alors, le cancer, c'est malheureusement plus compliqué, mais il y a des maladies monogéniques qui dépendent d'un seul gène, comme la choré d'Huntington ou d'autres. Et là, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Bernard Verti, le temps nous est compté. On pourrait vous entendre parler des heures sur ces questions-là. Ils croyaient créer la vie, ils ont créé l'urine. la responsabilité de votre conclusion. J'assume totalement. En tout cas, merci Christian Frey pour avoir participé à cette discussion. Merci Bernard Verti. Si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire at rts.ch ou nous laisser un petit message sur notre page Facebook. Et pour mettre des images sur cette discussion, Genesis 2.0, le film de Christian Frey est depuis mercredi dans de nombreuses salles de Suisse romande. La semaine prochaine, il sera question de l'accès qu'ont les ados au porno. La démocratisation du smartphone a également démocratisé les contenus à caractère sexuel. Nos ados regardent-ils trop de porno ? C'est la semaine prochaine, en faut pas croire. Et d'ici là, portez-vous bien. ? Sous-titrage Société Radio-Canada